Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le psaume 32 que nous allons chanter ce soir affirme que Dieu veille sur nous, Lui qui nous connaît chacun par notre nom, Lui qui nous a créés par amour, afin que nous l'aimions de tout notre cœur. Le psaume nous invite à mettre toute notre confiance, non en nous-mêmes et en nos propres forces, même si elles étaient aussi grandes que celles des chevaux, mais dans le Seigneur, qui est notre véritable force, notre appui, notre bouclier devant toute adversité, devant tous les ennemis de nos âmes. Le psaume se termine par le verset suivant, Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Le projet du Seigneur, c'est de nous sauver, ce qu'il a fait à merveille en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Maître et Sauveur, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui règne dans les cieux, à la droite du Père, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Sans avoir nul, nous le croyons, Christ a accompli sa promesse, Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance, L'Esprit du Fils en est témoin, Par le grand désir, Père, le Père, Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous renaissance, Christ est venu d'entre les morts, Il nous entraîne dans sa coopère, Christ en s'achète est exalté, Il est pour nous espérance, Pour toi chercher parmi les morts, Le cœur vivant de la terre, Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous l'espérance, Ce jour que nous s'entendons lever, Comme le soleil illumine, Puisant nos cœurs jaillit le feu, Amour brûlant de la Pâque, Sur nos chemins sois le flambeau, Qui à la vie prête le lance, Alléluia, Alléluia, Amour brûlant de la Pâque, Alléluia, 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 Ne craignez pas, je m'envers, mais je reviens vers vous, je ne vous laisserai pas en valeur, Alléluia, Alléluia. Heureux le peuple dont le Seigneur est le vieux, Heureux de la nation qui s'est choisie pour demain. Heureux le peuple dont le Seigneur regarde, Il voit la grâce des hommes, Dieu qui habite et observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, Qui bénévole de nos actions. Le salut de moi n'est pas dans son armure, Ni la victoire de guérir dans sa force. Illusion que les chevaux pour la victoire, Une armure ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, Qui mettent leur espoir dans son amour. Pour les délivrés de la mort, Les gardiens vivent aux jours de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un accueil au climat. La joie de notre cœur vient de lui, Notre confiance est dans son nom très sainte. Le plan du Seigneur donne l'heure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Que ton amour, Seigneur, Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi. « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi. » Ne me craignez pas, je m'en vais, mais je reviendrai pour, je ne vous laisserai pas orphelin, alléluia, alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens Frères, puisez votre force dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec l'assurance le mystère de l'évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Sous-titrage ST' 501 Nous acclamons, Seigneur, la seconde heure de ta gloire éternelle. À toi, Seigneur, accorde le règne, la primauté sur l'univers. Nous acclamons, Seigneur, la seconde heure de ta gloire éternelle. C'est toi, Seigneur, la seconde heure de ta gloire éternelle. Seigneur, la seconde heure de ta gloire éternelle. Toi, Seigneur, la seconde heure de ta gloire éternelle. Toi qui montres au plus haut des cieux, ne nous laisse pas offert. Envoie-nous celui que le Père a commis, l'esprit de vérité. Alléluia Maintenant, ô Maître souverain, Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Que le Père a commis, l'évolution de la gloire éternelle. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta gloire. Et quand tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta gloire. pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Christ d'achever par l'Esprit-Saint ce qu'il a commencé dans son Église. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». « Seigneur, exauce-nous ». Jésus, souviens-toi de l'Église, née de ton côté ouvert. Qu'elle épuise l'eau et le sang dont elle vit. « Seigneur, exauce-nous ». Rappelle-toi l'humble amour de Pierre, à qui tu as confié la charge du troupeau. Garde à son successeur le même amour dans la même foi. « Seigneur, exauce-nous ». Rappelle-toi les bords du lac et la pêche miraculeuse. Rends fructueux le labeur des missionnaires. « Seigneur, exauce-nous ». Rappelle-toi le repas que tu préparais pour tes amis. Donne-nous le goût du pain partagé. « Seigneur, exauce-nous ». Souviens-toi que tu as brisé les portes de la mort. Rassemble dans ton royaume tous nos frères et sœurs défunts. « Seigneur, exauce-nous ». Maintenant, faisons nos propres intentions en ayant le souci de prier pour tous nos pasteurs, tous ceux qui nous guident dans la foi. « Seigneur, exauce-nous ». Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. « Et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. « Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. » Amen. Et que le Seigneur, de toute miséricorde et de toute tendresse, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padré Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Alléluia. O Rappo nomis Deum. Alléluia.